Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale, alors c'est une étude, mais c'est quand même, ça ressemble énormément à une combinaison, cette position, donc je laisse le titre, travail sur les combinaisons, bien évidemment, et on va chercher un petit peu ce qui va se passer dans cette partie, il y a un pion d'avance pour les blancs dans cette finale, combinaison parfaite, évidemment, c'est rare que ça arrive en partie, ce genre de combinaison, évidemment, la seule façon de gagner, c'est de faire cette combinaison, et cette combinaison, en plus, elle est un peu doublée, puisqu'on la retrouve, le même thème, sur deux variantes différentes, donc intéressant à voir, un pion d'avance, un pion passé, alors les finales, dame fou contre dame, sont nulles, normalement, à moins qu'il y ait des positions de maths, pareil pour dame qui avait contre dame, et là, ce sont les blancs qui vont essayer de gagner, donc on va essayer de ne pas rentrer dans les finales dame qui avait contre dame, de toute façon, donc on va essayer d'amener le pion à dame, ou alors gagner la dame adverse, évidemment, on évite de se faire mater, ce serait intéressant, voilà, donc coup forcé, le premier coup a l'air assez obligatoire, en étant donné que les noirs ont quand même eu une menace de maths, donc il y a intérêt à faire échec, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux, finalement, donc a priori, le premier coup a l'air assez forcé, donc on ne va pas faire échec avec l'adame, ou h8, sinon il va nous prendre, il va dire merci, s'il est poli, évidemment, donc l'autre échec qui nous reste, c'est le pion qui avance, forcément, puisque c'est une affaire, une attaque, à la découverte sur le roi noir, il va parer l'échec, donc soit il bouge le roi, soit il couvre l'échec avec, pas avec la dame, parce que sinon on fait dame, donc avec le cavalier, il pourrait couvrir avec le cavalier, ou bien bouger le roi, les deux coups sont possibles, et sur les deux coups, il va falloir trouver, évidemment, la bonne suite, le cavalier qui couvre, c'est un peu embêtant, parce que finalement, on a encore intérêt à faire échec, sinon il y a des risques de se faire mater à nouveau, et les échecs, ici, il y en aura plusieurs, il y en aura un peu plus que tout à l'heure, mais à chaque fois, il faudra quand même donner quelque chose, sans donner la dame sur le cavalier, ou bien carrément en H8, en C3, pour dévier peut-être la dame noire, bon, en H8, c'est pas bon, puisqu'il va prendre, il va contrôler, évidemment, la case de promotion, en C3, c'est intéressant, parce que ça dévie la dame, prendre le cavalier, c'est intéressant aussi, pour la même raison, à voir s'il y a un intérêt de faire l'un ou l'autre, faire promotion dame, permet, évidemment, de prendre le cavalier, et après, le problème, c'est que, quand on fait promotion dame, ici, donc, Kf5, quand on fait promotion dame, en prenant avec la dame, s'il bouge son roi, il va faire échec, donc ça, ce serait pas une bonne idée, probablement, puisque ici, si on prend le cavalier, il bouge son roi en faisant l'échec, il va même nous mater, ce serait triste, dame B8, tuer de dame B6, donc ici, on peut faire de C3, pour éviter de se faire mater, mais il bouge le roi en faisant l'échec, et on ne gagnera jamais, évidemment. Donc, on ne pousse pas le pion, ici, prendre le cavalier avec la dame permet de dévier de la dame, et donc d'aller à dame, mais on est dans un fameux final dame Fou contre dame, du coup, il faut absolument gagner la dame rapidement, sinon, on ne gagnera jamais, et il semblerait que le roi va s'enfuir, si on prend ici, dame prend, on fait dame, le roi vient en C7, alors, il y a un petit piège qui peut être intéressant, il faut F4, si jamais il prend le fou, il y a une enfilade avec la dame en B8, mais on n'est pas obligé de prendre aux échecs, du coup, le roi s'enfuit, et on ne gagne pas, ici, pas moyen de gagner, fou D8, le roi va venir en D6, il va s'enfuir aussi, du coup, c'est pas bon non plus, le bon coup, c'est celui qui reste, le coup de dame en C3, pour dévier la dame, il est obligé de prendre avec la dame, pas le choix, là, cette fois, c'est obligé, parce que sinon, il perd la dame, là, on fait dame en faisant échec, il va mettre son roi en C7, et là, comment on fait pour gagner la dame, parce qu'il faut gagner la dame, ici, sinon, on ne gagne pas, ou alors, on mate, bien sûr, évidemment, petite enfilade, vous l'avez vu, très certainement, avec la dame, donc, dame C3 échec, il est obligé de prendre, on fait dame, échec à nouveau, il est obligé d'aller ici, et ici, bien sûr, vous avez vu, en deux coups, comment gagner la dame, on force le roi à descendre, pour qu'il soit sur la même colonne que la dame, et comme ça, on fait l'enfilade, voilà, dame D8, protégée par le fou, obligé d'aller en C6, on met la dame en C8, et on récupère la dame derrière, bon, et là, on va gagner dame fou contre cavalier, évidemment, c'est gagnant, du coup, les noirs ne vont pas couvrir avec leur cavalier, ils vont bouger le roi, évidemment, c'est le coup qui reste, le roi qui vient en C7, et dans ce cas, il menace toujours mat, et on ne peut pas trop faire échec, bon, il y a encore deux échecs de dame, mais ils ne sont pas bons, il y a un échec en poussant le pion, en faisant cavalier, mais ça ne semble pas, ça pourrait être un bon coup, mais là, ça n'en est pas un, parce qu'en plus, il va prendre le cavalier en faisant échec, donc il va quand même nous mater, donc ce serait triste, donc du coup, les échecs n'ont pas l'air très bons, mais il faut quand même parer le mat, puisque les noirs ont quand même la menace de mat, donc il n'y a qu'une seule possibilité, dans ces cas-là, ce serait d'empêcher, évidemment, la dame de venir sur cette case, donc pour l'empêcher d'y aller, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon, mettez la pause, bien sûr, à chaque fois, je ne le dis plus maintenant, mais vous avez l'habitude, maintenant, oui, on va clouer la dame, pour l'empêcher de bouger, évidemment, et pour clouer la dame, il y a deux options, il faudrait soit mettre la dame, soit mettre le fou sur la diagonale, si on prend le cavalier, il va prendre la dame, et du coup, après, il remenace mat, du coup, peut-être le fou, qui vient en f4, pour clouer la dame, mais il pourrait peut-être prendre le fou quand même, de toute façon, il n'a pas trop le choix, là, si on fait dame, c'est vrai qu'on empêche l'échec en a4, mais on n'empêche pas celui en f3, et on va quand même se faire mater, donc on ne va pas faire dame, probablement, mais on fait quoi dans ces cas-là ? Faut f4, dame prend f4, voilà, pratiquement coup forcé, pour l'empêcher de mater, il est obligé de prendre le fou, et là, petite pointe finale, pour gagner la dame, et on va finir avec dame contre cavalier à la fin, vous avez vu, le petit échec ici, pour attirer le roi, et ensuite faire l'enfilade, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, donc tout à l'heure, on faisait l'enfilade sur la colonne, ici, on va faire l'enfilade sur la diagonale, on amène la dame en c8, s'il ne prend pas, on va aller à dame, mais on fait un petit échec d'abord, pour éviter de se faire mater, voilà, et après on fait une deuxième dame, et là, on devrait réussir à gagner avec deux dames, quand même, ça devrait être suffisant, et s'il prend la dame, promotion dame échec, le roi est obligé de revenir, et voilà l'enfilade, et finalement, on va gagner la dame, et donc, la partie, dame contre cavalier, en plus son cavalier, est perdue très rapidement, donc petite étude, d'or, évidemment, c'est une position inventée, mais avec des combinaisons à l'intérieur, qui étaient intéressantes, petite attaque et la découverte ici, petite attaque double, avec attraction de la dame, à nouveau attraction du roi, le pion passé, et finalement attaque double, avec l'enfilade, ici, on retrouve d'autres combinaisons, ici, avec l'attraction, encore, de la dame, et finalement, l'attaque double, ici, toujours l'enfilade, donc, on retrouve ce thème, d'enfilade roi, dame, deux fois, à la fois sur la colonne, et sur la diagonale, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501